Il y a 25 ans, Eugène Mona a un grand nom de la musique antillaise tiré sa révérence. Georges Nilekam, c'était son vrai nom, a laissé dans la mémoire collective l'image d'un rebelle et d'un artiste. Une figure inspirante pour de nombreux autres musiciens. Beaucoup à lui ont rendu hommage ces dernières années. Aujourd'hui, c'est au tour du Guadeloupéen Éric Pédurand avec son tribute to Mona, un album où il reprend à sa façon les titres les plus connus d'Eugène Mona. Nathalie Sarfati, Jean-Pierre Magnaudet, Gilles Mazaniello. Éric Pédurand aime les défis. Cet artiste guadeloupéen s'attaque à un monument de la musique martiniquaise, un artiste disparu à 46 ans, Eugène Mona. On le surnommait l'homme aux pieds nus. Chanteur et flûtiste, il a révolutionné le bélé martiniquais. Éric Pédurand a découvert Eugène Mona lors d'un festival en Martinique qui rendait hommage à l'artiste. Une expérience inoubliable. Il décide alors de se réapproprier quelques chansons de Mona. Prendre la musique d'un chantre, d'un porte-voix des musiques traditionnelles de la Martinique et le superposé cela à de la musique urbaine qui est un petit peu plus mon univers. Le résultat, c'est le tribut de tout Mona. Éric Pédurand se sent proche de Gilles Mona. Il a voulu surprendre et ne s'est donné aucune limite pour emmener les titres de Mona vers des rythmes afro-beat, soul ou rock. Comme Mona, il a cassé les codes. Pour moi, ce qui m'intéresse chez Mona, c'est sa rébellion, c'est sa curiosité aussi. Mais je suis particulièrement fasciné par la liberté qu'il prend dans ses créations. Il pouvait commencer un titre en a cappella et le finir en blues en passant par du ballet. Eugène Mona n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait de son vivant. Depuis son décès en 1991, nombreux sont les artistes qui lui ont rendu hommage. Celui d'Éric Pédurand aura donné une autre dimension aux œuvres de Mona.